Bonjour à tous, je vous remercie d'être si nombreux aujourd'hui pour la conférence de Jean-Baptiste Minarte, qui est un historien de l'art, spécialiste de l'architecture et professeur à l'université François Rabelais de Tours. Je vous rappelle que Jean-Baptiste Minarte a soutenu une thèse de doctorat consacrée à l'architecte Henri Sauvage, et il nous a offert plusieurs publications sur le sujet. Le dernier livre, Henri Sauvage, le rationaliste, édition du patrimoine en 2011. Il a aussi travaillé longtemps, en 1994 à l'an 2000, à l'atelier parisien d'urbanisme, pour lequel il a publié notamment le Faubourg Saint-Antoine, architecture et métiers d'art. Et il a travaillé aussi de 1997 à 2004 sur Héliopolis au Caire. Je vous rappelle que les conférences sont disponibles sur le site paris.fr, comité d'histoire. Je vous rappelle aussi que la ville de Paris a publié des ouvrages en 1900, et que ces livres sont disponibles en librairie à des prix tout à fait raisonnables. Et pour les intéresser, il faut regarder le site lcdpu. Alors, monsieur Minarte, merci beaucoup d'avoir accepté notre charmante invitation, et on vous écoute avec plaisir. C'est moi qui vous remercie, je suis très honoré et très impressionné d'être devant un public si nombreux. Donc je vais tâcher d'être à la hauteur de la tâche. En fait, ça commence mal, parce que j'ai 93 images à vous montrer, et on a une petite heure. Donc j'ai, parmi mes étudiants, l'épouvantable réputation de parler trop vite. Donc si je parle vraiment trop vite, vous vous rebellez, vous me dites de ralentir. Voilà, donc, non, c'est pas là que ça se passe. Donc à l'invitation de Stéphane Rouel, j'ai préparé cette conférence Paris à l'Art Nouveau 1890-1914. Mais non, ce qui est une gageur, dans la mesure où parler d'un foyer, l'un des principaux foyers de l'Art Nouveau en l'espace d'une heure, est quelque chose qui implique des impasses que j'espère pas trop graves. Alors, pour vous rappeler un petit peu les prémices de l'Art Nouveau, je vous montre cette image de Gustave Doré, traversé de Londres en train de 1872, qui évidemment, au-dessus des viaducs parcourus par les trains venant notamment du continent, au-dessous, pardon, se trouvent ces slums qui accueillent une misère dantesque, et qui va être l'un des moteurs idéologiques de l'Art Nouveau, à savoir, il faut bien comprendre l'Art Nouveau comme étant, alors c'est pas le fait de tous ces concepteurs, de tous ces protagonistes, mais ceux qui vont le théoriser, en premier lieu en Grande-Bretagne, ont vis-à-vis de la révolution industrielle, une approche extrêmement critique. C'est le cas donc de William Morris, qui en 1859 se fait construire, par ses propres soins et par les soins de l'architecte et ami Philippe Webb, sa Red House, dont vous connaissez sans doute cette photo très célèbre, et qui est conçue comme étant une réponse à ce désastre que pour William Morris est la révolution industrielle. Morris reprend à son compte et développe les positions du critique d'art et historien d'art John Ruskin, Ruskin qui, au milieu du XIXe siècle, on le connaît pour avoir inventé, au sens intellectuel et artistique du terme, l'œuvre de Turner, mais Ruskin avait notamment dans les pierres de Venise et dans les sept lampes de l'architecture, au milieu du XIXe siècle, postulé, et c'est pas le premier, Carlyle et Pudgin avant lui, que la révolution industrielle est un désastre total pour la culture, un désastre plus grave encore pour l'individu, et que la vulgarité des produits fabriqués par les processus industriels et par le commerce adossé à la révolution industrielle sont en train de précipiter la culture occidentale à sa ruine. Et John Ruskin considère, dans une dimension qui, aujourd'hui, peut apparaître fantasmatique, qu'il est important de revenir à l'honnêteté du travail artisanal, à l'honnêteté de l'implication de l'individu dans la société, et Ruskin va, notamment avec la fondation de la Guilde de Saint-Georges en 1871, postuler qu'il faudrait revenir aux valeurs morales, voire religieuses, mais aux valeurs morales, au sens plus large du terme, du Moyen-Âge. Dans une logique qui peut sembler assez paradoxale du fait d'un homme qui est sujet britannique, qui est évidemment pris dans le maelstrom de la révolution industrielle qui bat son plein au milieu du 19e siècle en Grande-Bretagne, et John Ruskin dit, la révolution industrielle nous précipite dans l'abîme, revenons au principe sain du rapport de l'homme à la création artistique en particulier et au travail en général, qui était celui de l'homme du Moyen-Âge. C'est dans cette posture que naissent le mouvement des arts and crafts, je ne vais pas trop consommer de temps, dont William Morris est l'un des protagonistes, et dont la première œuvre célèbre, la Red House, sort de terre en 1859. De ce point de vue, il faut bien voir que l'art nouveau, au sens où nous francophones ou français l'entendons, est un mouvement polycéphale, qui chronologiquement apparaît d'abord en Grande-Bretagne, qui se développe sur tout le continent, avec des pas temporels qui peuvent être assez différents, donc avec le modernismo catalan à Barcelone, avec évidemment Gaudi, que ce soit aussi l'art nouveau tel qu'il apparaît à Bruxelles, sous le dessin de Victor Horta, avec le célèbre hôtel Tassel de 1893, et un tout petit peu plus tard, en France, à Paris, et encore un tout petit peu plus tard, en France, à Nancy. Bon, sans faire insulte aux autres endroits, on peut trouver de l'architecture à nouveau en France. Bon, donc là-dessus, hélas, je ne peux pas trop développer, mais peut-être que les questions y reviendront. Je vous montre donc l'intérieur de la Red House, mais ce n'est pas le cœur de mon propos. Alors, la première source, donc, à l'art nouveau, telle qu'on l'entend à Paris, c'est une relation critique à l'industrie. Alors, autant les arts and crafts pouvaient avoir, et notamment à Ruskin, un rapport extrêmement virulent vis-à-vis de l'industrie, autant les Français, dans la suite des Belges, ont une posture vis-à-vis de l'industrie qui est beaucoup moins réticente. Dans la mesure où une deuxième grande source de l'art nouveau parisien, c'est Viollet-le-Duc. Attendez, j'ai à rapprocher le micro. C'est Viollet-le-Duc, qui meurt en 79, donc bien avant la naissance de l'art nouveau parisien. Mais Viollet-le-Duc, on le connaît tous pour ses bons dictionnaires raisonnés, de l'architecture française, publiée entre 1854 et 1868, et par ses célèbres entretiens sur l'architecture, publiés en deux tomes en 63-72, et d'autres ouvrages très nombreux, « L'art russe », « Histoire d'une maison ». Voilà, et je vous montre une planche du 13e entretien, célèbrissime, quelque part il faut se la mettre dans l'œil, il faut qu'elle fonctionne de manière subliminale, quand on essaie de comprendre l'art nouveau. Il faut avoir cette planche du 13e entretien dans l'œil, où Viollet-le-Duc montre comment s'expriment les poussées et donc l'expression décorative de la fonte, qui travaille, donc qui est un matériau moulé, qui travaille en compression, et du fer, qui est un métal qui est soit forgé, soit laminé, et qui travaille plutôt en flexion. Et vous voyez que la fonte moulée a un chapiteau un peu gras, au sens non péjoratif du terme, comme on l'entendait en cette fin du 19e siècle, alors qu'évidemment les poutres, donc les trésillées avec ces motifs d'entre-là à feuilles de lisse, travaillent en flexion, et vous voyez que le rapport entre fonte et fer est clairement articulé par Viollet-le-Duc, les deux matériaux travaillant la fonte plus précisément en compression, et le fer, et plus tard l'acier, quand l'acier sera beaucoup moins cher, avec l'apparition des convertisseurs Bessemer en 1855, le fer, puis l'acier, travaillant plutôt en flexion, ou avec les ponts suspendus aussi en traction. Je dis ça pourquoi ? Parce que Viollet-le-Duc a une approche qu'on appelle donc, relevant de ce qu'on appelle le rationalisme structurel. Viollet-le-Duc, qui est adossé aux thèses, par exemple, de Cuvier sur la raison structurelle du fonctionnement d'un squelette, et Viollet-le-Duc qui a appris sa compréhension de l'architecture sur les chantiers, c'est-à-dire quand il faut restaurer un bâtiment qui est en train de menacer ruines, comme à la Madeleine de Wetzleck et son premier gros chantier à partir de 1836. Viollet-le-Duc, donc, comprend l'architecture et comprend son histoire à travers les structures. Ça, c'est fondamental, parce que c'est l'une des principales sources de l'art nouveau en France, en Belgique d'abord, en Belgique d'abord, en France ensuite. C'est moins apparent en Grande-Bretagne ou à Vienne. Par exemple, le rationalisme structurel de Viollet-le-Duc est peut-être moins prégnant, c'est moins qu'on puisse dire, mais chez les Français et chez les Belges avant, le rapport à Viollet-le-Duc est fondamental. Alors, je vous montre d'autres planches. Regardez, donc, c'est Viollet-le-Duc, ici, dans son projet d'un marché de salles au-dessus, quoi ? Oui, un marché avec salles au-dessus, pardon, montre comment des bielles en fonte qui se contribuent l'une autre en étant implantées en V peuvent porter des maçonneries extrêmement lourdes avec un usage critique, raisonné, des matériaux suivant leur qualité. La pierre travaille en compression, la fonte travaille en compression, le fer, puis tard l'acier, travaillant en flexion. Et Viollet-le-Duc, donc, essaie d'établir un lien historique entre les matériaux tirés de la tradition architecturale française, la pierre, la brique, le bois, et les matériaux que la révolution industrielle met sur le marché de la construction, et dont Viollet-le-Duc dit, attention, messieurs les architectes, mes confrères, ne laissez pas aux ingénieurs seuls la maîtrise de ces matériaux nouveaux, sinon nous sortons de notre propre serre de compétences. Il faut que nous soyons aussi bons que les ingénieurs dans la maîtrise des matériaux nouveaux, et cela va sans dire des matériaux anciens. Bon, alors, on a beaucoup glosé sur cette rivalité entre architectes et ingénieurs au XIXe siècle, elle est structurante, mais il faut aussi beaucoup revenir sur ce qu'elle a pu être décrite de caricaturale dans l'historiographie du XXe siècle. Bon, néanmoins, vous avez des propositions de Viollet-le-Duc qui, donc, inscrivent l'innovation structurelle dans les typologies, mais également dans l'usage de matériaux anciens, ici, donc, la fonte et le fer associés, donc, à la pierre appareillée avec des grandes baies reprises des modèles nature Renaissance. Voilà, d'autres... C'est où, ça ? Oui, salle joutée en fer et maçonnerie. Voilà, mettez-la vous dans l'œil aussi, on y reviendra tout à l'heure à propos d'Hector Guimard. Guimard est allé puiser dans une de ses réalisations la solution structurelle à cette planche de Viollet-le-Duc. Ici, toujours de Viollet-le-Duc, la dernière planche du deuxième volume des Entretiens qui permet, où Viollet lui dit « Regardez les immeubles de rapport construits à Paris, c'est totalement aberrant. » Les immeubles osmaniens, c'est construit comment ? Avec de la pierre appareillée en façade, des planchers en bois, plus tard en métal. Quand il y a des commerces au rez-de-chaussée, la façade en pierre est posée sur des colonnettes en fonte et des poitrailles en métal pour dégager la surface verticale des vitrines. Derrière, sur cours, on a des façades en pan de bois avec remplissage de moinons. Qu'est-ce que c'est que cette aberration structurelle ? Ça coûte cher à construire, c'est long à construire, la durabilité, ça reste à voir, alors qu'il serait tellement moins coûteux, tellement plus simple et plus rapide de tout construire en fer. Chose que Viollet-le-Duc n'aboutira, enfin, ne parviendra pas, sur quoi il n'arrêtera pas à convaincre ses collègues, ses confrères, pardon, mais qui, en 1972, a valeur prémonitoire, si on est dans cette logique un peu téléologique de l'histoire de l'architecture, où il y aurait une sorte d'avènement de la modernité, ce contre quoi, évidemment, je me bats, l'histoire n'est pas écrite, enfin, est écrite a posteriori. Qui aurait pu dire que Viollet-le-Duc était la voie de l'avenir en 1979 ? Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, je veux continuer. C'est un débat sur lequel je ne vais pas trop m'étendre. Voilà. La tour Eiffel, je l'évite. Surtout, vous avez sous les yeux l'une des photos les plus célèbres de l'histoire de l'architecture. Ce que je dis à mes étudiants, quand je leur montre cette photo, je leur dis, chers étudiants, ou je vous le dis, chers publics, vous fais-je un cours, enfin, ou une conférence d'histoire de l'architecture, ou une histoire de la représentation de l'architecture ? Et là, en l'occurrence, c'est une photo de Chevaugon, le grand photographe et agence de photographes qui a beaucoup travaillé sur les architectures novatrices, notamment, de la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e. Cette photo est apparue sur le célèbre livre de Siegfried Gideon publié en Allemagne en 1928, Bauern in Frankreich, Eisenhouta Eisenbeton, et qui... J'y viens, j'y viens. Je ne suis pas pédant, je vous en comprends. Mais qui a été tardivement traduit en français en 2000. C'est d'ailleurs un symptôme. Le livre est publié en Allemagne en 1928, il est traduit en français en 2000. Bizarre. Et on a en couverture du livre de Siegfried Gideon, qui est l'un des plus grands historiens du mouvement moderne et de l'architecture, historien du 20e siècle, de l'architecture. On a cette photo de Chevaugon. Et regardez, on a donc cette structure en acier de la galerie des machines de Duterte et Contamain qui se concentre, comment dire, sur cette rotule qui montre la concentration des efforts. Et je vous le dis de mémoire, Huismans, qui détestait la tour Eiffel à la suite de Maupassant et de Charles Garnier, admirait la galerie des machines en disant, mais qu'est-ce qu'on a là ? Cette galerie qui fait 400 mètres de long, qui fait 115 mètres de large, on n'a jamais construit aussi vaste dans l'histoire de l'humanité. On est à 43,50 mètres de hauteur sous-clé. Je dis ça parce que Beauvais, la quatrième de Beauvais, on est à 48 mètres. Et Huismans dit, mais qu'est-ce que vous avez sous les yeux ? Mais c'est de l'architecture gothique, messieurs, dames. Ce que vous avez là, sous les yeux, c'est de l'architecture gothique. Évidemment, là je suis provocateur en disant ça. Mais Huismans dit, mais ça fonctionne comme de l'architecture gothique. Regardez la concentration des forces. Regardez l'économie de moyens. Regardez la recherche de la transparence. Regardez la recherche de la fluidité des parcours par la réduction des encombrements au sol. Évidemment, pour une galerie des machines, il est question d'accueillir, voilà, en haut à gauche, ce que du pont roulant qui permet de passer au-dessus des exposants, on a comme vu. Et Huismans, voyant cela, dit, mais regardez cette galerie des machines, elle célèbre l'industrie et l'industrie qui est sous le bastingage que l'on parcourt sur le pont roulant, cette industrie paraît triviale. Regardez ces roues pétaradantes, ces rouleaux à papier peint, mais tout ça, c'est anecdotique par rapport à la grandeur de l'œuvre de Duterte et Compte à main. Je dis ça pourquoi ? Mais attendez, l'art nouveau. Ben oui, mais parce que les architectes de l'art nouveau vont admirer cela, notamment un jeune architecte belge dont je vais vous parler dans trois minutes qui s'appelle Victor Horta. Alors, Ferdinand Duterte, en 1994-1998, il y a une faute dans ma légende, réalise donc cette galerie de paléontologie d'anatomie comparée au muséum d'histoire naturelle où, évidemment, la métaphore Viollet-le-Ducienne, antérieurement cuvier, entre les squelettes exposées et la véracité structurelle du squelette architectural est parfaitement pensée par Duterte, au squelette du diplodocus, répond l'exactitude du squelette métallique du bâtiment. On est en 1994-1998, c'est un bâtiment qui préfigure l'art nouveau. Bon, Duterte est pris de Rome, enfin bon, mais dans la pensée, ça préfigure l'art nouveau. Alors, voilà un détail, c'est une photo de mon cru, alors forcément elle est mauvaise, malheureusement, mais évidemment, je ne vais pas louper, donc là, bref, je passe vite, sinon on y est encore dans deux heures. Alors, un autre architecte très important, c'est Anatole de Baudot. Anatole de Baudot meurt précocement en 1915, mais pour dire les choses très vite, c'est un disciple indirect de Viollet-le-Duc, s'il y a des spécialistes de Viollet-le-Duc dans la salle, ils vont dire, attendez, jeune homme, vous allez un peu vite en bosogne, mais bon. C'est un disciple indirect de Viollet-le-Duc et qui va œuvrer à transposer la réflexion de Viollet-le-Duc sur l'interpénétration ou l'interaction entre métal et matériaux traditionnels que Viollet-le-Duc a théorisé dans notamment l'entretien sur architecture, de Baudot va produire une réflexion complémentaire sur la transposition des principes du rationalisme structurel de Viollet-le-Duc à un matériau nouveau qui apparaît en France et qui se vulgarise en France dans les années 90 qui est le béton armé. Ou sur les brevets, le ciment armé, le béton de ciment armé, les désignations correspondent aux brevets et aux brevets déposés par les inventeurs. Et ici, on a sous les yeux Saint-Jean de Montmartre que De Baudot construit à partir de 1994, tardivement achevé en 1904 parce que la préfecture refuse le permis de construire. On est obligé de descendre des fondations à 28 mètres parce qu'on est sur les hauteurs de Montmartre. Vous savez que le sous-sol de Montmartre est un véritable gruyère. Les préfectures disent « Monsieur De Baudot, ne construisez pas ça, on n'est pas sûr du tout de vos fondations. » Et De Baudot dit « Mais puisque je vous dis que mon bâtiment est deux fois plus léger parce qu'il est construit avec un cinéma armé système comptant saint, donc la gracilité de mes fondations permet de descendre à 28 mètres en toute sécurité parce que cette église ne répond pas aux calculs habituels de vous, messieurs de la préfecture parce que c'est une structure porteuse en béton armé beaucoup plus légère. » La préfecture dit « Oui, ça c'est ce que vous nous racontez. Mais s'il y a un accident, c'est nous qui sommes responsables. » Je dis ça pourquoi ? Parce que très souvent, dans l'histoire du mouvement moderne du XXe siècle, dans l'histoire du rationalisme structurel et du mouvement de l'art nouveau, très souvent, il y aurait entre guillemets les gentils, les novateurs de Baudot, les autres, et de l'autre côté les méchants, les défenseurs de la norme et des règlements qui seraient évidemment les empêcheurs de tourner, non justement les empêcheurs de ne pas tourner en rond et qui auraient bridé ou castré, on a entendu ça dans la presse, lu ça dans la presse, la créativité des architectes. Ce manichéisme, on en est largement sorti. Donc faites attention quand on lit la presse de l'époque ou surtout les historiens du XXe siècle, ce manichéisme, aujourd'hui, évidemment, il faut largement le relativiser. Moyen en quoi, peut-être que la prudence de la préfecture de Paris a aussi poussé Anatole de Baudot à un exercice de pédagogie. C'est vrai que le système Cotensin, conçu par l'ingénieur Paul Cotensin, est un système compliqué à mettre en œuvre, compliqué à expliquer, compliqué à calculer. Non, c'est pas là que ça se passe. Voilà ce que ça donne. Ah oui, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, l'art nouveau commence à pointer le bout de son nez. Alors, le bâtiment est achevé en 1904 quand l'art nouveau à Paris commence à passer de mode. Mais il est conçu dès 1994 quand l'art nouveau à Paris n'est pas encore apparu. Donc, Saint-Jean de Montmartre, avec ses pastilles qui protègent le ciment armé, ses pastilles en grès flammé d'Alexandre Bigot, qui protègent le ciment armé, à une époque, on considère que le ciment armé est un matériau fragile et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le béton armé naturellement n'est pas un matériau imperméable. Il le devient si on prend des précautions constructives, mais sinon, on le sait tous, coup de soleil, coup de pluie, coup de gel, le matériau craquel et à fleur bientôt l'armature métallique qui est au contact de l'oxygène se met à s'oxyder, gonfler et fait éclater le ciment. Jusqu'au milieu des années 1900, il est important pour les architectes, les ingénieurs, les constructeurs de protéger le béton et ce qui donne matière à De Baudot à un traitement qui est dans la logique de Viollet-Ldu qui est donc d'exprimer le matériau par la peau protectrice. Bon, je vais très vite. Bon, oui. Bon, l'intérieur, voilà ici la sacristie. Regardez, c'est l'extrême gracilité la structure système qu'on t'en s'en c'est, je ne sais pas si vous êtes allé voir, ce sont des lintots et des arcs qui font 6 cm d'épaisseur, 6 cm de largeur sur une section qui peut faire 60, vous savez, vous avez peut-être suivi des cours d'ingénieur où il n'y a pas plus résistant que papier. Vous prenez une feuille de papier que vous l'empêchez de vriller, vous pouvez quasiment marcher dessus si vous arriviez à faire en sorte que la feuille de papier reste parfaitement verticale. Bon, voilà, donc ici, Cotancin utilise une structure extrêmement gracile qui n'aura pas véritablement de postérité parce que c'est compliqué à calculer, compliqué à mettre en œuvre et donc relativement coûteux. Bon, c'est un autre débat, je, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que dans les années 1860-70-80 et 1890, l'économie la plus dynamique ou l'une des économies les plus dynamiques d'Europe, c'est la Belgique. Souvenez-vous qu'au tournant du siècle, la Belgique est le second exportateur mondial après la Grande-Bretagne. Je crois que c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Un jeune architecte qui a été formé par Alphonse Ballat, l'architecte du roi, mais néanmoins admirateur de Viollet-le-Duc dont il a lu tous les écrits. Ce jeune architecte qui s'appelle Victor Horta, qui est allé en 1989 à l'Exposition universelle de Paris, qui a admiré la Galerie des Machines, le jeune Victor Horta est, comment dire, chargé par Émile Tassel, qui est un monsieur qui vit avec sa vieille mère, mais qui a en même temps une vie sociale intense, chargé de construire ce que Horta rappellera une maison portrait, une maison qui exprime les habitudes, la personnalité du propriétaire. Et cette dimension de maison portrait que Viollet-le-Duc avait déjà commencé de théoriser va être pratiquée par Horta. Une maison doit être le portrait de son destinataire. Bon. Et Horta, ici, reprend littéralement, regardez, là on a à droite l'entrée, on est dans le vestibule, le départ de l'escalier, regardez cette colonne en fonte, chapiteau, ensuite, épanouissement en fer qui porte donc la poutre-bièce de l'escalier, regardez cela, maintenant, regardez, ah bah zut, c'est pas la bonne planche, bon, c'est pas là. Mais, d'ailleurs, regardez la disparité de traitement entre la fonte, matériau moulé, voyez, le décor est très ramassé, et le fer, où le matériau étant laminé, se prête à des élancements liés à sa fabrication et aussi liés aux efforts structurés qui sera amenés à encaisser. Voilà. Par ailleurs, chose que j'aurais dû vous dire à propos de William Morris, c'est que John Ruskin, Morris, Victor Horta à Bruxelles, à leur suite, considèrent que s'il faut renouer avec l'honnêteté du travail, l'organisation du travail médiéval, en particulier celle de ces loges qui travaillaient au pied des cathédrales où le maître à maçon dialoguait avec le sculpteur, le maître Verrier et les Ferronniers, par exemple, Ruskin, Morris, en Grande-Bretagne, et tous les mouvements de l'art nouveau en Europe continentale ensuite postulent qu'il n'y a pas d'art majeur et d'art mineur, postulent qu'il faut tordre le cou à la hiérarchie académique des arts majeurs qui sont donc la peinture, la sculpture et l'architecture et qu'il y aurait des arts mineurs ou appliqués comme la verrerie, la ferronnerie, la joaillerie, etc. L'un des principes fondamentaux de l'art nouveau c'est cette fusion sur un même statut moral, cette mise sur un même statut moral, oui, de tous les métiers de l'art, des arts domestiques et par extension aussi de la peinture suivant un principe qui n'a pas été inventé par un architecte mais par le musicien Richard Wagner c'est le principe de la Gesamt Kunstwerk l'oeuvre d'art total Gesamt G-E-S-A-M-T K-U-N-S-T W-E-R-K les germanistes dans la salle savent qu'on ne peut pas faire de faute d'orthographe qu'on prononce bien l'allemand donc Gesamt Kunstwerk oeuvre d'art total l'art nouveau postule que face au mensonge académique qu'avait déjà dénoncé Violet-le-Duc tout au long de sa carrière mensonge académique là encore je mets des pincettes parce qu'aujourd'hui on est dans le petit palais et du peu comme mensonge on repassera face au mensonge académique l'artiste les artistes de l'art nouveau doivent travailler ensemble dans cette parité dans cet élan de foi au sens général du terme de dialogue entre les arts en vue de produire une oeuvre collective aboutissant à satisfaire un besoin précisément identifié par le programme voilà en quoi Horta à l'hôtel Tassel et rationaliste au sens Violet-le-Ducien du terme mais d'une certaine manière je le dis comme ça il vaut mieux que je le dise maintenant parce qu'après je vais oublier dans la précipitation parce que ça va s'accélérer Violet-le-Duc avait appelé de ses voeux tout au long du 19ème siècle une architecture du 19ème siècle et Violet-le-Duc dit dans les entretiens mais qu'est-ce que c'est que l'architecture de Charles Garnier Violet-le-Duc était parti dans la mer parce qu'il s'est fait souffler à la commande de l'opéra par Charles Garnier comme vous le savez dans le concours de 61 et Violet-le-Duc ne l'a jamais avalé bon mais Violet-le-Duc donc considère que l'académisme est un mensonge et que l'Occident n'a pas accouché de l'architecture des temps modernes et des temps industriels d'une certaine manière il faut voir dans l'apparition de l'art nouveau à la toute fin du 19ème siècle l'accomplissement des voeux de Violet-le-Duc mort en 79 d'une certaine manière il faut voir dans l'art nouveau le couronnement de cet effort des rationalistes à trouver un art de notre temps mais en faisant ça c'est encore une écriture a posteriori donc je ne suis pas à l'aise avec ça mais en même temps ce n'est pas faux bon je continue parce qu'évidemment ce que fait Horta et ses suiveurs parisiens annoncent quelque chose d'autre mais vous voyez c'était encore une lecture trop linéaire de l'histoire alors que l'histoire c'est quelque chose de complètement polycéphale dans les phénomènes qui s'interpénètrent avec des temporalités souvent extrêmement disparates bon alors regardez ça c'est l'intérieur de l'hôtel Tassel à Bruxelles construit donc en 93 œuvre d'art total maison portrait c'est ça qu'il faut retenir et que un jeune architecte ah oui pardon j'ai oublié ça un jeune architecte parisien je finis ma phrase qui s'appelle Hector Guimard rentrant d'un voyage d'études en Écosse passant par Bruxelles en 95 Hector Guimard va voir cela va rencontrer Victor Horta et Victor Horta va lui dire cette phrase restée célèbre donc le jeune Guimard comme ça bon il a enfin il a il a que 6 ans de moins que Horta est né en 61 Guimard est né en 67 mais quand même Horta est célèbre Guimard l'est pas encore en 95 et Victor Horta dit cette phrase ultra célèbre ce n'est pas la fleur moi que j'aime apprendre comme élément de décor c'est la tige nos comments alors Horta est contacté par Samuel Bing marchand d'art notamment d'art japonais qui en 95 fait refaire enfin transfère son sa galerie au 22 rue de Provence à Paris et Victor Horta est contacté donc pour réaliser une première esquisse de ce magasin de Samuel Bing qui s'appelle l'art nouveau voilà l'origine l'art nouveau c'est la galerie de Bing ouverte en 95 finalement les choses ne se font pas avec Horta et c'est Louis Bonnier qui va réaliser donc c'est un bâtiment du 18ème siècle qui est réhabilité recarrossé avec ces toiles marouflées que vous voyez au sommet du rez-de-chaussée du premier étage qui sont de de l'artiste britannique Frank Branguin bâtiment qui a été détruit maintenant il y a à l'angle de la rue Chauchat et de la rue de Provence on a une très jolie poste art déco donc voilà donc cette galerie l'art nouveau de Samuel Bing ouvre en 95 et l'une des premières expositions que Bing réalise c'est en décembre 95 il invite l'architecte et décorateur belge bruxellois Henri Vandeveld mais Vandeveld réalise bon j'ai pas le temps mais l'exposition est très mal accueillie et il y a aussi cette célèbre phrase que vous connaissez certainement tous dans les colonnes du Figaro par ce critique qui s'appelle Arsène Alexandre parlant de l'exposition l'art nouveau de Bing disait on est en pleine affaire Dreyfus alors attention tout ça sans le belge roublard l'anglais vicieux ou la juive morphinomane ou une mixture de ces trois poisons alors pour nous historiens se posent question parce que souvent la stupidité des arguments est aussi un objet d'histoire l'argumentaire est stupide en dehors du fait qu'il est l'affaire Dreyfus mais la stupidité du débat est aussi à prendre en compte dans la mauvaise réception ou le fait que l'art nouveau soit reçu en France sur les chemins de traverse parce que moi je me souviens quand j'étais à la Sorbonne j'avais comme professeur André Fermigier qui nous faisait des cours sur Degas et qui nous disait souvenez-vous toujours en regardant Courbet et Degas et comment ensuite les impressionnistes vont travailler c'est comment faire de la grande peinture qui ne soit pas de la peinture d'histoire Fermigier nous disait ça dans les années 80 l'art nouveau c'est comment faire de la grande architecture qui ne soit pas de l'architecture académique contourner l'académie contourner l'académie ça ne veut pas dire nier le classicisme la sécession viennoise va dialoguer quand vous voyez les travaux d'Otto Wagner ou de Maria Holbrich à Vienne il y a un rapport au classicisme mais c'est contourner l'académie capter les commandes prestigieuses l'art nouveau qui est né sur les chemins de traverse il parviendra peu mais ceux qui sont formés dans l'art nouveau notamment Henri Sauvage que je connais bien il arrivera tardivement c'est bon alors Guimard je focalise sur Guimard bon le voici ici représenté dans son agence du rez-de-chaussée du Castel Béranger avec ses célèbres cartes postales le style Guimard j'avance alors regardez cette célèbre école de la rue de la Frière c'est une honte j'aurais dû refaire des photos couleur bon mes photos sont noir et blanc regardez ces poteaux en V en fonte qui portent la maçonnerie et notamment regardez ces têtes de solive métalliques sur lesquelles arrivent et se contribuent mutuellement les vouscettes de briques qui portent les planchers c'est comme ça que fonctionne les viaducs du métro on est avant la vulgarisation des dalles en béton armé regardez ces solives métalliques sont apparents reposent sur un poitrail métallique qui lui-même transmet ses poussées verticales à deux bielles en V ça vous fait évidemment furieusement penser à Bannandé je l'avais à ça voilà bon regardez le détail certains ont vu certains symboles absolument shocking donc qui n'a pas évidemment été pour la réception de l'art nouveau comme un art correct alors surtout quand Guimard rentre de Bruxelles il remet sur le papier son projet lancé un petit peu auparavant de Castel Béranger voici l'avant projet où on avait donc on est au 14-16 rue La Fontaine à Paris un projet relativement sage dans l'usage des ferronneries et de la mode et nature et après la rencontre avec Orta le Castel Béranger sort de terre et achevé en 98 avec une esthétique qui évidemment reprend à son compte incarne et médite en profondeur le travail de Victor Orta donc ce Castel Béranger vous avez les planches qui sont tirées de l'album que Hector Guimard publie à l'occasion de sa son inauguration le voilà quand ça veut ah oui j'ai sauté une image ici Hector Guimard qui portait beau dans la courbe vous voyez avec ses motifs donc d'ancrage de structure métallique voilà tout un travail extrêmement poussé sur le décor mais toujours dans une logique Viole-le-Ducienne Guimard c'est Viole-le-Duc en retard la trajectoire intellectuelle pour dire les choses là encore très très rapidement c'est beaucoup plus subtil que ça en effet moi j'ai pas le temps de développer c'était pour amener Henri Sauvage qui a participé par la dessin des papiers peints à la décoration intérieure du Castel Béranger qui est bien qu'un immeuble de rapport une oeuvre d'art totale aussi voilà donc qui est comme vous le savez parce que c'est écrit au-dessus de la porte d'entrée le Castel Béranger donc remporte le concours de façade institué par la ville de Paris en 1897 la ville de Paris qui contrairement à ce qu'on pourrait croire n'est pas le lieu de tous les conservatismes et qui au niveau préfectoral et même dans les règlements du urbanisme avec ce célèbre règlement de voirie de 1902 visa progressivement promouvoir la variété volumétrique et chromatique dans le paysage parisien pour sortir des paysages parisiens notamment hérités d'Haussmann de la platitude et de la bichromie qui était la leur vous baladez avenue de l'opéra comme disaient des architectes à l'époque d'Haussmann c'est de l'architecture regarde à vous façade plate bah oui façade plate l'épaisseur des saillies était proportionnée à la largeur des rues donc pas de beau window autorisé sous Haussmann le règlement de 59 ne l'autorise pas ça va commencer à être autorisé par le règlement de 1884 mais surtout par le règlement de 1902 et aussi pour faire sortir le paysage parisien de cette monotonie qui aujourd'hui est saluée comme étant haussmannienne monotonie haussmannienne qui aujourd'hui est saluée comme étant un facteur d'unité dans le paysage des villes mais à la fin des années 70 et 80 et surtout au début des années 90 on dit ouais mais les paçades haussmanniens sont d'une monotonie à pleurer et du côté de la préfecture on va promouvoir la polychromie la volumétrie en autorisant les beaux windows le recours à la brique et c'est ce qui va amener ce fort changement des paysages parisiens qu'on constate avec la mise en application du règlement de voirie de 1902 c'est très simple de se promener dans une ville et de dater les bâtiments quand ils ne sont pas signés c'est compliqué mais en fait il faut les dater d'après leur règlement de voirie ah ça c'est un bâtiment 1902 parce que beau window dilatation des étages sommitaux parce que vulgarisation de l'ascenseur enfin voilà donc ah celui-là façade plate R plus 5 plus comble c'est forcément un règlement de 1859 donc c'est un bâtiment entre 59 et 1854 et tout petit point petit voilà je ne vais pas vous ressortir la métaphore de Paris livre ouvert mais en même temps elle fonctionne et donc le Castel Béranger qui est insolemment polychrome n'est pas considéré nécessairement par tous comme une oeuvre scandaleuse alors oui dans la presse on dit ah 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 un malade qui est resté dans sa chambre du Castel Béranger pendant un mois je vous assure n'est pas devenu fou ah comme c'est drôle bon non mais voilà ce qu'on lit dans la presse alors que ce bâtiment remporte le concours de façade donc c'est un bâtiment qui est tout à fait dans les purs de ce qu'attend la préfecture en termes d'innovation architecturale et là pour le coup vous êtes d'accord avec moi que Hector Guimard a frappé un grand coup voilà bâtiment et Guimard qui est un homme compliqué va être snobé par la presse architecturale parce que Guimard passe par d'autres que Canot pour faire connaître son oeuvre et donc dans la revue de l'architecture on parle à peine de ce bâtiment qui est pourtant en 98 un bâtiment majeur bon voilà la fameuse porte l'intérieur alors regardez ici dans la cage d'escalier ces briques de verre falconniers ces briques de verre soufflés dont le brevet est déposé dans les années 80 par un architecte donc qui s'appelle falconnier que voici voilà une bride de verre je vous montre ça comme ça parce que l'art nouveau il est aussi dans les cages d'escalier et sur cours je n'ai pas trop le temps de développer quand ça veut voilà bon l'intérieur bon allez ne boudons pas notre plaisir un petit slideshow régalons-nous toujours des photos retouchées donc tirées de l'album de Guimard regardez donc la sellette et le pot sont aussi dessinés par l'agence de Guimard on est en 98 la main d'oeuvre pourquoi l'art nouveau se simplifie de 90 à 14 parce que le coût de la main d'oeuvre augmente et là c'est dessiné tous les détails sont dessinés mais ça coûte cher cher et donc plus on voit la main d'oeuvre la main d'oeuvre augmenter plus le décor aussi se simplifie c'est aussi un des vecteurs l'une des raisons de cette simplification simplification des formes entre 90 et 40 c'est que la main d'oeuvre coûte de plus en plus cher et de moins en moins rentable de foyer si j'ose dire les moindres détails pour satisfaire la notion d'oeuvre d'art total c'est de moins en moins rentable alors regardez la salle Amber de Romand qui est construite par Guimard donc en achevée en 1901 détruite dès 1905 parce qu'elle n'a pas rencontré son usage dont l'extérieur photo avant destruction et carte postale à droite et la coupe vous montre aussi une autre source de l'art nouveau que je vous dis avant d'oublier de vous en parler qui est très importante c'est le rapport au Japon le rapport au Japon qui est bien plus visible encore dans les arts and crafts britanniques mais que Guimard comme sauvage n'ont absolument pas méjugé ne serait-ce que parce que Samuel Bing qui fait un petit peu autorité en matière de goût novateur pour l'art nouveau est bien fondé à en connaître toute la valeur Samuel Bing vend des estampes japonaises de l'art japonais et regardez ici cette coupe de la salle Amber de Romand et évidemment rien n'est évident en histoire mais rappelle aussi les formes des casques de samouraïs japonais alors regardez l'intérieur et voyez ces élancements des colonnes métalliques qui rappellent là encore les planches de Viollet-le-Duc ça a été détruit 50% d'inauguration alors bon le métro alors ce qui est intéressant aussi c'est que je vous le dis et je perds du temps ou je ne vous le dis pas et je suis frustré il y a dans l'art nouveau un rapport à la nature qui est très variable entre l'épure abstraite et la théorisation de la ligne abstraite Nietzscheienne presque chez Vandeveld et le rapport au bestiaire et à la faune des protagonistes de l'école de Nancy de quels arts nouveaux parle-t-on entre Majorelle et Galée qui prennent des pommes de pain des feuilles de nénuphar et qui les transposent littéralement soit dans les façades soit dans le mobilier et Vandeveld Horta aussi et à leur suite Guimard qui lui a une ligne qui est certes biomorphe mais qui est extrêmement qui vise à l'abstraction on va me dire attendez il ne faut pas exagérer regardez là il y a un hippocampe zut je n'aurais pas dû faire ça bon oui d'accord mais regardez cela cette ligne qui énerve le plan il y a aussi ça cette ligne en coup de fouet qu'on voit pour la première fois apparaître chez Vandeveld et chez Horta et que Guimard reprend en son compte vous voyez cette ligne nerveuse elle est là pour dire la vie de la surface verticale d'une grille verticale d'une page dans le cadre de l'art de l'ornement de l'art de l'illustration pardon la ligne doit énerver la surface voilà et elle doit conquérir elle a quelque chose de centrifuge d'une certaine manière bon alors on a bon le rapport ici à Viollet-le-Duc qui est quasi littéral bon et vous voyez ici cette ligne dans ces cabochons en fonte des entrées de métro de Guimard regardez ce qu'elle peut avoir d'abstrait mais en même temps vous y lisez évidemment le M de métropolitain d'accord mais regardez aussi ce qu'elle peut avoir d'onirique dans cette dimension dans ce rapport au symbolisme international que l'on trouve dans l'oeuvre de Horta et dans la suite dans celle de Guimard alors voilà station de métro qui a été débitée au Chalumeau en 1962 alors c'est très très intéressant alors aujourd'hui on peut toujours s'indigner sur les méchants bon la station Bastille est débitée au Chalumeau en 1962 c'est à peu près au même moment dans les années 60 que l'art nouveau commence à revenir en mode notamment vous savez avec cette parodie du film de James Bond Wasinho Pesecat avec Ursula Andres qui est tournée au Castel d'Orgeval et le fait qu'un galériste comme Alain Blondel récupère des éléments qui va vendre ensuite un bon prix dans sa galerie de Beaubourg il y a la mort de l'art nouveau on le débite au Chalumeau et sa patrimonialisation et sa musénification et c'est quasi simultané c'est très intéressant pour nous historiens voilà sachez par ailleurs que Adeline Oppenheim l'épouse de Guimard avait voulu céder les archives de Guimard à l'état français qui n'en a pas voulu et s'est allé au Museum of Modern Art une sorte de second refus du lac Caillibot bref ici l'hôtel de Léon-Nosal rue du Ranelag détruit en 57 à une époque où aussi bien à Paris qu'à Bruxelles l'architecture art nouveau est détruite d'abord parce que très souvent ce sont des bâtiments sous-densitaires dans des quartiers extrêmement chics où le terrain vaut de l'or mais aussi qui irait défendre cette oeuvre là dans les années 50 et c'est ça qui est très intéressant Sauvage dont je vais vous parler dans quelques minutes est l'un des protagonistes de l'art nouveau comme Guimard Guimard je ne sais pas trop je suis moins spécialiste mais Sauvage dans les années 20 il le dira presque comme cela mais les folies de notre jeunesse du genre moi Henri Sauvage architecte de la Samaritaine qui est l'un des plus gros cabinets qui a la plus grosse agence d'architecte de Paris dans les années 20 moi qui suis reconnu dans le milieu mais qu'ai-je fait de ma jeunesse cet art nouveau ces folies de l'art nouveau il y a quelque part une sorte de déni pardon de reniement de l'art nouveau chez ces protagonistes eux-mêmes comme si l'art nouveau après 14 avait quelque chose d'indéfendable bon intéressant d'un point de vue historiographique aussi et ce qui a fait que dans les années 20-30 on a cisaillé les décors de la première Samaritaine de Jourdain la Samaritaine métallique et que à Bruxelles et à Paris les bâtiments de l'art nouveau sont tombés comme des mouches l'hôtel Aubec la maison du peuple de Horta à Bruxelles l'hôtel Nosal de Guimard et de tant d'autres à Paris alors celui-ci n'est pas tombé mais ça sont des photos que j'ai faites il y a 10 ans et vaut mieux que je vous montre ces photos-là plutôt que l'hôtel d'Hector Guimard qui se fait construire pour lui-même et son épouse Adeline Oppenheim riche héritière américaine entre 1909 et 1912 je ne sais pas ceux qui sont passés devant récemment il est dans un état extrêmement inquiétant il y a des essences d'eau pluviale qui sont perforées qui pourrissent la maçonnerie extérieure vous voyez ici allez voir aujourd'hui toute cette partie-là est complètement pourrie c'est dans un état extrêmement inquiétant et regardez sur une parcelle absolument injouable comment Guimard le grand violet le ducien arrive à caler des pièces de réception mais qui sont rentrées aux chausses-pieds dans une parcelle qui quasiment n'en voudraient pas vous voyez avec des salons oblonds mais qui vont chercher le moindre centimètre carré et c'est là qu'on voit que la leçon de Viollet-le-Duc a porté ses fruits non pas seulement dans l'expression de la structure en façade mais également dans l'articulation des plans et donc Guimard a vu Viollet-le-Duc mais aussi a médité hors tas qui était un grand dessinateur de plans et qui allait aussi chercher le moindre centimètre carré dans les recoins pour rendre les parcelles exigues les plus vastes possibles voilà l'intérieur photo d'époque avec un mobilier de Guimard oui on pourrait passer une heure de plus sur le mobilier à Art Nouveau bon j'en viens à l'hôtel à l'hôtel Metzara qui est construit donc celui-ci au 60 rue La Fontaine en 1910-1911 pour un marchand de dentelles et de tissus de luxe et là c'est pour vous montrer que il y a deux Art Nouveau en fait c'est moins visible à Paris qu'à Bruxelles mais c'est quand même visible à Paris qu'est-ce qui se passe l'Art Nouveau qui est inventé par Horta à Bruxelles en 1993 et dévoyé ou comment dire utilisé à des fins commerciales en 1900 notamment autour de l'Expo victime de son succès ceci étant dit l'Art Nouveau à l'exposition de 1900 à Paris n'a pas tellement pignon sur rue je vais vous montrer ça mais surtout après 1900 l'Art Nouveau commence à fatiguer c'est sa dimension de mode dont il est victime alors qu'à la base l'Art Nouveau était tout sauf une mode mais c'est tellement élégant que ça devient aussi une mode la mode passe et l'Art Nouveau avec lui avec elle et donc 1900 ça commence à être vieux ces lignes en coup de fouet qui exaspèrent qui donnent des migraines comme c'est drôle mais surtout c'est l'exposition de Turin l'exposition internationale d'art décoratif de Turin en 1902 qui voit la critique dire encore du Horta bon et cette ligne en coup de fouet encore mais par contre regardez ce qui vient de Glasgow regardez ce qui vient de Vienne Glasgow Charles Rodney McIntosh Vienne Wagner et surtout Hoffman et d'Allemagne où Holbrich s'est établi regardez ces lignes nouvelles très simples ces aplats chatoyants ah bah là il y a un coup de fouet Bruxello parisienne elle commence à prendre un petit peu un coup de vieux et il y a un après 1902 et qui est parfaitement visible à Bruxelles vous verrez après 1902 à Bruxelles les architectes à nouveau bruxellois vont regarder moins du côté de Viollet-le-Duc que du côté des Viennois et Guimard est parfaitement au courant de cela et après 1902 on voit l'art nouveau parisien ça s'agir avec des lignes beaucoup plus simples beaucoup plus élégantes regardez cela vous voyez vous n'auriez jamais eu la porte de gauche des lignes aussi calmes aussi graciles d'une élégance éblouissante vous n'auriez jamais eu ça sous la plume sous le crayon de Guimard au Castel-Béranger au Castel-Béranger vous voyez il y avait des lignes puissantes exaspérées comme on le disait à l'époque alors que là vous voyez une sorte de gracilité une suavité lâchons le terme un érotisme qui est visible aussi dans d'autres oeuvres des années 10 par exemple l'Hôtel Lutetia qui est un bâtiment qui est pivot et dont on parle pas mal regardez encore la verrière vous voyez qu'il y a une sorte de recherche de calme dans les rythmes qui n'est pas cet art nouveau conquérant nerveux inquiet des années 90 voilà alors voilà à l'intérieur de la salle à manger de l'Hôtel Medzara avec donc cette toile de Charlotte Chaucher et de Guiré mobilier de Guimard je vais à toute allure c'est un scandale et la fameuse synagogue de la rue Pavé la photo de droite et de moi donc elle n'est pas très parce qu'il y a peu de recul et voilà ce que ça donne vous voyez un art nouveau qui s'assavit qui est plutôt dans la fluidité des effets plutôt que dans leur dans leur syncope dans leur effort critique à décrypter le programme et les contraintes de la structure là au contraire la structure semble résolue le programme semble harmonieusement compris et donc la façade exprime des choses apaisées bon je vous la oui enfin bon passons à voilà alors comment l'art nouveau se diffuse non pas seulement par les architectes et leurs bâtiments mais aussi par la seconde oeuvre et notamment les fontes que Hector Guimard dessine pour les fonderies de Saint-Dizier qui va être un flop commercial mais on trouve des gardes-corps d'Hector Guimard un petit peu partout en France si on a l'oeil Guimard n'a pas construit je suis prof à l'université de Tours il n'y a aucun bâtiment de Guimard à Tours mais il y a deux maisons à Tours qui ont les gardes-corps de Guimard je ne vous donne pas l'adresse ce dont j'ai peur c'est qu'il y a pas vous mais des amateurs mal entotionnés qui à 4h du matin donne un coup de scie circulaire voilà donc voilà mais voilà Guimard transpose dans la fente matériau moulé cette ligne en coup de fouet Horta était contre je disais les gardes-corps c'était de la barre de fer riftée où on doit avoir le travail des ferronniers Guimard lui est dans les oui mais il faut les fabriquer à grand nombre d'exemplaires pour en abaisser le prix et c'est comme ça que l'ornement devient accessible c'est en fabriquant en série et vous voyez que si Ruskin et Maurice dans les arts-en-class britanniques étaient contre l'industrie l'art nouveau belge en fait un usage filtré et Van de Velde avait cette phrase récée célèbre dans sa fameuse conférence d'Eblay Mandard il dit mais au demeurant rien n'est moins prouvé que la responsabilité de la machine entre guillemond entre parenthèses dans l'asservissement des hommes c'est c'est agenouillé auprès d'elle la machine l'appétit vorace de l'industriel voilà ce que disait Van de Velde c'est idiot d'incriminer la machine la machine c'est un outil c'est ce qu'on en fait qui peut asservir les hommes et là en l'occurrence les belges qui évidemment étant dans un pays puissamment industrialisé Guimard à la suite d'Orta fait évidemment de l'industrialisation le moteur d'un abaissement des couilles qui permet de faire accéder le plus grand nombre à l'art dans cette logique qui est un autre leitmotiv de l'art nouveau qui est l'art pour tous l'art dans tout démocratiser l'art et c'est très étrange d'ailleurs l'art nouveau qui était un art qui se voulait populaire dans ses prémices idéologiques restera un art élitiste alors que l'art déco qui se voulait un art d'élite qui naît en 1910 comme vous l'avez vu à l'exposition Chaillot cet été l'art déco qui se voulait être un art d'élite ah oui Ruhlman le Pagot Normandie est devenu un art extrêmement populaire on a tous dans nos greniers des armoires art déco achetés au guerrier Lafayette dans les années 40 vous voyez ce que je veux dire et c'est très intéressant l'art nouveau a échoué à démocratiser ses solutions formelles Henri Sauvage alors une réalisation nancyenne et qui est en fait une réalisation parisienne dans la mesure où Sauvage né à Paris est un disciple un fils spirituel de France Jourdain l'architecte de la Samaritaine très ami avec Louis Majorel le décorateur et créateur de mobilier l'ancien Louis Majorel et Majorel donc demande au jeune Sauvage qui en 98 a 26 ans de lui construire sa maison pour inaugurer à Nancy une architecture novatrice qui va amorcer l'architecture de l'école de Nancy celle qu'on trouve oui celle qu'on trouve sous le dessin de Lucien Wessenburger qui est d'ailleurs l'architecte d'opération de la Villa Majorel d'Émile André de qui voilà donc une maison regardez inquiète dans l'expression en façade des complexités des dissymétries du plan dissymétrie du plan qui répond lui-même elle-même pardon à la dissymétrie des fonctions je l'ai dit un bâtiment symétrique c'est rarissime essayez de dessiner tous les matins la transcription spatiale de vos activités quotidiennes je me lève je me brosse les dents je descends dans la cuisine me prépare un petit déjeuner je me demande est-ce que tout cela peut tenir dans une structure symétrique bon moi aussi j'aimerais bien vivre à la Villa Rotonda mais et Violet le Duc dit mais notre vie courante n'est pas symétrique comment voulez-vous que les plans de nos maisons le soient et Majorel demandent à un sauvage donc une maison qui sera une grande maison bourgeoise qui pour Majorel est une sorte de showroom parce qu'elle est à 100 mètres de ses ateliers qui sont au fond du jardin qui vont être bombardés en 1917 et c'est là qu'il c'est une maison exceptionnelle et c'est ça aussi qui est important de voir l'histoire de l'architecture très souvent est limitée à à une histoire de réalisation exceptionnelle un architecte exceptionnellement talentueux avec un maître d'ouvrage un client exceptionnellement éclairé ça donne la villa Majorel ça donne l'hôtel Stockley à Bruxelles ça donne la villa Savoie à Poissy mais ce sont des exceptions et en tant qu'historien c'est 0,5% de la production bâtie d'une époque donnée il faudrait aussi penser la banalité bon alors cette maison va comment dire inaugurer à Nancy un certain nombre de solutions qui seront déclinées ensuite par Lucien Wessenberger et d'autres voilà le détail avec une très belle photo de mon ami le photographe Dominique Delonnet il a fait cette photo je lui dis Dominique tu as parfaitement compris ce qu'est l'art nouveau à mon sens regardez le jour levant qui projette l'ombre de l'arbre de l'autre côté de la rue sur la façade Dominique Delonnet a eu cette image voilà en soi ça c'est un résumé de l'art nouveau pour moi enfin là la photo est mal projetée mais les conditions techniques sont parfaites voilà le détail avec donc la logia en grève d'Alexandre Bigot j'y reviendrai il faut que j'accélère c'est pas possible voilà Sauvage va réaliser deux salons au café de Paris avenue de l'Opéra à Paris après que Louis Majorel en a réalisé trois deux ans plus tôt ils ont été détruits et l'un d'eux comme vous le savez a été reconstitué au Musée Carnavalet vous pouvez toujours le voir voilà ici donc les magasins du décorateur Janssen Neuf Rue Royale totalement détruits parce qu'aujourd'hui c'est Christophe je crois qui est dans les lieux voilà des papiers peints conservés aux arts décoratifs je vais très vite regardez ici la cité de l'Argentine que Sauvage réalise en 1904 au 111 avenue Victor Hugo dans le 16ème arrondissement qui est une transposition littérale de la dernière planche de Viollet-le-Duc des détails constructifs et regardez vous voyez l'art nouveau se décline aussi dans les tout petits détails regardez ces poitrailles comment dire ces émergences des planchers métalliques dans le beau window sur lequel repose un poitrail métallique qui est orné de grès de bigot regardez le mur d'allège comme il n'est pas porteur il est exprimé en briques polychrome les murs porteurs sont en pierre de part et d'autre et au dessus donc un garde-corps du ferronnier Latapi voilà regardez ça c'est aussi une photo de Dominique Delonay voilà l'art nouveau vous voyez ça peut être aussi microscopique on peut le trouver dans les moindres détails ici au 22 rue Logier autre réalisation d'Henri Sauvage derrière le boulevard Perret plus sensible à l'art nouveau nancéen alors l'exposition universelle de Paris et l'art nouveau est une quasi non-rencontre si ce n'est évidemment la porte monumentale excusez du peu de René Binet que voici le théâtre de Louis Fuller construit par Louis Sauvage avec le concours de son ami de jeunesse Francis Jourdain le fils de France pour un certain nombre de décors intérieurs et le sculpteur Pierre Roche pour le draper en staff voilà on est à l'exposition universelle de Paris 1900 ce bâtiment a été construit à 100 mètres d'ici sur le cours de la Reine le fameux pavillon bleu construit par l'ébéniste liégeois Gustave Serreur Yebovi et évidemment le grand escalier de Louvet au grand palais juste en face mais sinon l'art nouveau est une non-rencontre enfin n'a pas la réception qu'il aurait pu avoir à l'exposition universelle de 1900 alors diffusion parisienne de l'art nouveau ici de Xavier Cholkoff donc l'hôtel d'Yvette Gilbert au boulevard Berthier détruit ici d'Edouard Autant et d'Alexandre Autant le 14 rue d'Apville avec ses grètes bigots regardez ça c'est un immeuble un pur produit du eh ben non pas du règlement de 1902 mais qui l'annonce c'est à dire que on commence à avoir une polychromie ostensible une circulaire non retrouvée de 1893 autorise des beaux windows pas trop épais et de la polychromie mais ce bâtiment inaugure enfin tout au moins annonce ce que l'on attendra de l'application dans la transcription plastique des dispositions du règlement de voirie de 1902 polychromie individualisation de l'immeuble dans le paysage de la rue chose que Autant réalise aux 14 rues d'Apville on est derrière vous savez la gare du nord avec des grès d'Alexandre Bigot des tailles de chouettes ici ce sont des grès d'Emile Muller on est donc de rue Eugène Manuel et rue Claude Chahul de Charles Klein un bâtiment donc intégralement couvert de grès de Muller voici je ne pouvais pas ne pas vous le montrer bien qu'il ne soit qu'attribué à Georges Chédan donc le 124 Réaumur qui montre aussi Chédan qui va s'illustrer très prochainement on est en 1904 au Galerie Lafayette regardez ici ces oriels qui sont là une expression directe de ce qu'autorise en termes de saillie en façade le règlement de voirie 1902 vous avez un pourcentage de saillie sur votre plan vertical de façade qui est conditionné par la largeur entre mitoyen de votre bâtiment et la largeur de la rue donc la surface l'entre mitoyen et la largeur de la rue vous donne un ratio de saillie autorisé sur votre façade qui vous permet d'avoir des oriels ou des beaux windows qui permettent d'animer la façade et personnaliser votre bâtiment dans le déroulé du paysage de la rue ici d'un de mes étudiants une photo du square rap que Jules Lavirotte réalise donc en 99-1900 et surtout le 29 avenue rap toujours en ornée de grève flammée d'Alexandre Bigot et regardez aussi non vous ne regardez rien enfin si j'allais trop vite et je vais vous en parler dans 3 minutes tout ceci est en grève flammée d'Alexandre Bigot ce qui pour Bigot évidemment est une fantastique publicité l'épiderme est dit avec un matériau industriel alors fabriqué à exemplaire unique c'est vraiment de l'exceptionnel mais en même temps Bigot c'est une usine c'est une industrie voilà détail de la porte d'entrée voilà on a dit de Lavirotte qu'il n'était pas le plus violé du sien des protagonistes de l'art nouveau il y aurait eu un mauvais art nouveau et un bon art nouveau tel que l'historiographie des années 1980 et ça irait nous le faire croire l'enjeu n'est pas là l'enjeu c'est de réinventer la typologie d'immeubles de rapport grâce aux règlements aux possibilités nouvelles que réserve le règlement de voirie de 1902 sur tout ce qui est décors polychromis saillis en façade et à l'aide donc d'industriels de l'ornement que sont Muller Bigot ou Gentil et Bourdet voilà le Ceramique Hôtel les photos sont de moi donc c'est un petit peu moins bien avenue de Wagram en 1904 et là aussi donc d'Adolphe Boccage le 6 rue de Hanover un bâtiment qui est intégralement couvert dont la structure porteuse est intégralement couverte de Grette Bigot et c'est ça qu'il faut voir aussi dans l'évolution de l'art nouveau détail bon j'en parle maintenant c'est qu'au fur et à mesure que l'art nouveau évolue plus ça ira plus l'art nouveau sera rejeté dans les détails décoratifs et il aura de moins en moins à exprimer la structure pourquoi ? parce que dans les années 90-1900 le métal est progressivement concurrencé par le béton armé c'est une des raisons et si Paul Aucher au grand magasin Félix Potin zut ils sont où ? réalise dans le béton armé un art nouveau qui va coûter les yeux de la tête il s'avère progressivement que le béton armé c'est un matériau d'une simplicité biblique et qui requiert pour être économique d'être coulé dans des coffrages rectilignes ce qui coûte cher dans le béton armé c'est le coffrage donc ce que fait Aucher ici a coûté les yeux de la tête bon et à partir du moment avec le béton armé vous avez une structure poteau poutre ou poteau dalle ça se monte verticalement horizontalement et donc exprimer la structure par l'ornement une structure orthogonale par l'ornement amène à se poser la question bah oui mais où place-t-on l'ornement et on voit insensiblement dans les années 1900 l'ornement être reporté sur les détails de seconde oeuvre voilà et c'est d'ailleurs en cela que l'art nouveau devance l'art déco où l'art déco très souvent est un contrepoint ornemental sur une surface lisse ou un aplat de couleur ou de matériaux sur une surface banale enfin une surface porteuse banale bon alors les grands magasins sont un des grands moments d'épanouissement de l'art nouveau ici avec Henri Gutton Henri le neveu il y a Henri et Henri l'oncle et les neveux l'un et l'autre non c'est un Henri Gutton le grand bazar de la rue de Rennes transformé en FNAC rue de Rennes à gauche et à droite le magasin numéro 2 avec ces fameux dômes qui sont détruits en 1928 par l'extension que fait Henri Sauvage dômes qui avaient été totalement refusés par le comité par la préfecture et les services de la préfecture et Franck Jourdain a eu cette formule restée célèbre mais enfin messieurs le fer ce n'est pas la syphilis Jourdain était réputé pour l'alacrité de ces répartis il faisait trembler un certain nombre d'interlocuteurs mais c'est vrai que Jourdain avec la première samaritaine telle que vous la voyez ici donc avec les apports de Grasset de son fils Francis structure métallique qui d'ailleurs s'intéresse aux structures métalliques de l'école de Chicago des skyscrapers de Chicago utilise donc aux angles de la façade principale ces deux dômes dont certains ont souligné l'obscénité et une polychromie qui était de fort mauvais goût dans le périmètre immédiat du pont neuf et de la façade du Louvre de Perrault voilà et donc quand Sauvage a fait l'extension en 1928 qu'on voit tous aujourd'hui et qui fait l'objet de tant de polémiques actuellement qui est une façade blanche classique art déco mais classique calme c'est l'exact contrepoint de ce que l'on a détesté à la préfecture dans l'oeuvre de Jourdain vous allez dire mais monsieur vous dites que l'art nouveau était attendu du règlement de 1902 oui pour la construction courante mais pour les monuments qui sont au périmètre du Louvre ça c'était considéré comme vulgaire une polychromie avec un éclairage qui zébrait le ciel qui faisait que c'était inacceptable pour les instances dirigeantes préfectorales donc ces dômes sont détruits dès 1928 et l'extension de Sauvage sera faite à gauche du bâtiment je continue évidemment toujours à toute allure le grand escalier de Majorelle au gare Lafayette de Shedan et Chanu le grand escalier était détruit parce qu'ils consommaient trop de linéaires de stands commerciaux dans l'espace central mais on a au moins gardé la verrière enfin le dôme voilà je suis un petit peu frustré mais je suis obligé d'aller vite donc j'avais des choses sortir de l'art nouveau Hector Guimard après son mariage avec Adeline Oppenheim que va-t-il construire ? après la fin de la vogue de l'art nouveau que va-t-il construire ? Guimard après la première guerre mondiale élabore des systèmes de préfabrication extrêmement intéressants mais il ne construit quasiment plus rien c'est dommage Henri Sauvage lui qui est peut-être le plus belge des architectes art nouveau français il s'est formé chez Paul Saint-Enois à Bruxelles bon a bien flairé en tant qu'aussi fondateur du salon d'automne qui est à la tête de l'actualité artistique dès sa fondation en 1903 ce salon d'automne Sauvage a bien flairé qu'après 1900 et surtout après 1902 l'art nouveau étant décru et Sauvage a bien flairé flairé aussi jeune homme né en 1973 qui l'est donc faites le calcul en 1903 il a 30 ans que ce n'est pas avec l'art nouveau qu'il va faire fortune et Sauvage va sortir de l'art nouveau comme Orta va le faire à Bruxelles en conquérant des programmes nouveaux Victor Orta le scénario est un peu pareil sauf que Orta est infiniment plus puissant institutionnellement et célèbre en Belgique que Sauvage l'est en France Orta va finir baron un des architectes les plus puissants de la profession d'architecte en Belgique mais Orta passé 1903 oui il fait l'hôtel au bec mais rapidement il fait quoi ? l'hôpital Brugman le musée de Tournai et il termine comme vous le savez tous par le palais des beaux-arts construit en 22-28 sur les flancs derrière le palais de justice Orta va atteindre la grande commande monumentale ce qui ne va pas faire de lui un architecte académique quoi qu'en ait dit le corbusier Sauvage lui aussi va changer son fusil d'épaule et l'une des chances c'est son association avec Charles Sarrazin qui va lui permettre de construire des grands hôtels néo-Louis XVI je ne vous les montre pas là mais notamment à Monterey au Tréport à Boulogne-sur-Mer à Flûte à Sainte-Maxime hôtel néo-Louis XVI que Sauvage n'a jamais revendiqué c'est bien caché et c'est bien gardé de nous les montrer je vous les ai retrouvés comme ça pendant ma thèse mais Sauvage va sortir de l'art nouveau avec ses grands hôtels il fait fortune c'est beaucoup d'argent mais il va sortir de l'art nouveau en tant qu'architecte savant avec des HBM des habitations à bon marché dont la première et le 7 rue de Tréteigne qui est une transposition dans le béton armé de la leçon de Viollet-le-Duc là encore regardez la structure béton armée à fleur en façade et Sauvage avait été jusqu'à prévoir que les remplissages non porteurs ici en briques soient dans l'avant-projet c'était de la brique de verre falconnier une HBM doit prévenir de la tuberculose donc une façade translucide il faut qu'un maximum d'ultraviolet rentre et c'est mon ami Pierre-Louis Lager qui vient de faire un superbe livre sur les hôpitaux qui dit que c'est une imposture médicale au même moment les médecins se disent mais c'est évident que vous avez déjà vu les ultraviolets perforer la chemise qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est une imposture tout le monde le savait c'est pas pour autant qu'on a pas un arrêtement lisez le superbe ouvrage de Pierre-Louis Lager et de Claude Laroche sur les hôpitaux bon il dit ça mais moyennant quoi le coup est parti idéologiquement il fallait faire une architecture de la respiration et là par contre plus on ventile et puis évidemment les bacilles se déconcentrent bah oui mais le principe on s'est aperçu enfin non je fais pas ma digression ça consomme trop de temps et donc Sauvage avait prévu de mettre des briques de verre falconnier en façade ici ils utilisent pas parce que c'est trop cher puis deuxième on s'aperçoit et d'ailleurs aller dans la cage d'escalier du 25 bis rue Franklin d'Auguste Perret les briques de verre sous l'effet de la chaleur il y a un effet de serre à l'intérieur elles éclatent clac et c'est la grande lamentation des copropriétaires du 25 bis rue Franklin d'Auguste Perret que les briques de verre de la cage d'escalier éclatent et ça coûte très cher à restaurer il faut les faire refaire voilà et donc Sauvage mais alors regardez l'imam va me dire attendez c'est pas de l'art nouveau si parce que regardez les détails l'art nouveau sont rejetés l'art nouveau est rejeté dans les détails de ce comptable ceux de la porte d'entrée qui est un dessin très Vandeveld il faut me croire sur parole ou aller au 7 rue de Traite j'ai pas retrouvé la photo et voilà les gardes-corps qui sont en cercle interpénétré comme une métaphore je subodore que c'est une métaphore maçonnique de la solidarité une métaphore maçonnique de la chaîne d'union vous voyez regardez vous avez des cercles interpénétrés mais qui sont comme des comme des jambes et comme des bras et comme des hommes qui se tiendraient la main c'est une supposition Horta Sauvage était franc-maçon il y a aussi cette dimension là et il y a des vitraux et à l'intérieur si vous avez la chance de rentrer bien que l'intérieur soit complètement massacré par l'acte propriétaire des départs d'escalier en fonte et mon ami l'historien d'architecture Simon Texy m'a dit il m'appelle il me dit tiens tu sais ce que je viens de retrouver au puce non tu vas me le dire un poil en cuivre repoussé de sauvage qui vient du 7 rue de Tretagne tu sais combien je l'ai acheté non tu vas me faire du mal 100 euros et c'était au puce voilà donc le bâtiment il est en train de partir en pièces détachées dans l'indifférence totale du propriétaire hélas voilà sortir de l'art nouveau regardez que l'art nouveau est rejeté dans les détails décoratifs et que là il est question d'exprimer une rationalité structurelle un hygiénisme par l'exactitude de l'expression de la structure l'exactitude du ratio entre surface percée par des baies et surface au sol des pièces éclairées et ventilées suivant des principes qui sont largement débattus parmi les médecins les comités HBM mis en place depuis les années 1890 et notamment dans le cadre de la mise en application de la loi Siegfried de 1894 qui jette le premier cadre réglementaire pour la construction des HBM voilà sortir de l'art nouveau regardez Auguste Perret au 25 bis rue Franklin est-ce un bâtiment art nouveau à la marge 80% de son intérêt historiographique repose ailleurs mais regardez le détail greffe amelais d'Alexandre Bigot les mêmes pastilles que de Bordeaux à Saint-Jean-de-Montmartre et Perret là relègue des ressources plastiques de l'art nouveau dans un registre conceptuel qui est différent c'est de exprimer la structure en béton armé ce bâtiment est l'un des premiers si ce n'est le premier bâtiment que Perret architecte construit donc construit par l'entreprise Latron et Vincent structure béton armé donc les éléments verticaux à peu chaud près sont exprimés par des carreaux de Bigot plan et les éléments de remplissage portés sont exprimés par des motifs de feuilles de Magnolia ou de laurier de Bigot que vous voyez ici dans les remplissages et ces pastilles vous voyez une sorte de vous voyez l'art nouveau sert à autre chose maintenant voilà les ressources de l'art nouveau et en particulier les les capacités d'expression plastique que fournissent les grès de Bigot visent à dire autre chose que le message initial de l'art nouveau mais en même temps c'est toujours du rationalisme structurel dont il est question ici sauf que Perret mais ça c'est un tout autre débat va bien au-delà et toute son oeuvre va être aussi d'aller plus loin de Viollet-Luc et de faire dialoguer le rationalisme non plus seulement avec le gothique comme avec Viollet-Luc mais aussi avec le classicisme français mais ça c'est toute notre histoire il ne faut pas que j'aille trop vite au risque de dire des choses trop peu subtiles voilà sortir de l'art nouveau regardez Sauvage qui au 26 rue à 20 sur une structure en béton armée met du carrelage Bigot du carrelage pardon Hippolyte-Boulinger du carrelage métro excusez-moi dans une logique d'expression et de magnification de l'épiderme que Sauvage est allé puiser dans la sécession viennoise mais en même temps le carrelage métro ça fait moderne puisque l'un des maîtres d'ouvrage est un ingénieur Horace Vell qui travaille avec Fulgence bienvenue à l'époque voyez mais sortir de l'art nouveau c'est aussi le travail d'un ami d'enfance d'Henri Sauvage qui n'est autre que Francis Jourdain qui pour son appartement personnel au 6ème étage du 26 rue à 20 dessine cela et qui répond et je finirai par ça au fait que au salon d'automne de 1910 sont exposées des réalisations d'artistes d'ébénistes de l'art nouveau parisien qui sont totalement surclassées par des formes très simples industrialisables peu coûteux des ateliers municois et même Franz Jourdain qui est un nationaliste mais les allemands ont 15 ans d'avance sur ce qui se fait de mieux dans l'art nouveau parisien des années 1900 et c'est une une claque monumentale que se prennent les français de l'art nouveau en 1910 au salon d'hôtel que leur dire c'est pas possible il faut qu'on réagisse d'abord parce que les métiers des bénisteries et tout le secteur économique du Faubourg Saint-Antoine se fait tailler des croupières à l'exportation il y a une dimension économique dans l'affaire et il faut renouveler complètement les formes et vous voyez donc cette ligne en coup de fouet qui commençait à être périmée dès 1902 après 1910 ne plus qu'anecdotique on la voit encore on la voit encore et regardez Jourdain est l'un de ceux qui a le plus vite compris la leçon du salon d'automne 1910 reprend les formes extrêmement simples qu'il a vus dans les ateliers municois qui exposent au salon d'automne 1910 il médite aussi le travail de Vandeveld qui n'est plus à Bruxelles mais à l'époque mais en Allemagne il médite aussi quelque chose de la simplicité des arts and crafts britanniques et qui fait que regardez on est toujours dans une logique d'oeuvre d'art totale mais ça y est c'est plus de l'art nouveau et ben j'ai fini Applaudissements Applaudissements